bienvenue dans ce nouveau tutoriel je vais vous expliquer comment mettre en place un serveur vp sur Windows Server 2016 avec le rôle accès distant et aussi je vais voir nous allons configurer les excès avec MPS tout d'abord nous allons configurer le service Active Directory qui viendra avec un serveur DNS que nous allons configurer par la suite ensuite nous allons aussi ajouter un serveur DSP et en ce qui concerne les configurations sur ma chaîne youtube nous allons ajouter et l'eau des fonctions afin de pouvoir installer l'accès distant donc nous allons faire ceci suivant 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 nous avons l'accès distant qui est là suivant 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 nous allons cocher direct access et vpn accès distant ce que vous devriez savoir une fois que ce service est installé il viendra avec le serveur NPS et là donc on n'a pas besoin une fois qu'une fois qu'une installation de l'accès distant fini donc il ne faut pas faire de l'installer le serveur NPS et après qu'il y a des complications on va attendre que l'installation c'est terminé et nous avons l'installation qui est finie et nous allons cliquer sur l'outil d'administration Windows nous allons rechercher le NPS et là nous allons faire cliquer on nous allons créer une unité d'organisation comment ça se passe nous allons cliquer sur notre les droits de l'organisation et ensuite nous allons faire nous allons décocher ce ici ici nous allons créer un utilisateur qu'on va donner par exemple l'équipe ligne ensuite nous allons décoller le mot de passe n'est plus jamais et nous pourrons changer de mot de passe ensuite après nous allons créer un groupe d'une des pieds accès les biens il n'a même pas ici nous allons inculé cet utilisateur dans le vp nous avons dit qu'il est membre qui fait partie des membres du vp nous avons demandé l'inscription nous a dit qu'il faut que nous devions inscrire le groupe l'utilisateur et le groupe que nous avons créé ici dans race les gens pour lesquels j'ai préféré qui plaignent et qui plaignent parmi les membres de vp parce que lors du test nous allons utiliser l'utilisateur dans le groupe donc nous allons faire race et nous allons dire quoi ici nous allons maintenant d'ici accès et nous allons lancer de la recherche et on enlève accès vp et nous allons cliquer sur ok appliquer ok ensuite une fois cela terminé nous allons maintenant aller au niveau de notre ordre d'accès distinct donc si par exemple vous avez cette fonctionnalité qui a disparu celle-ci ou si vous avez cette interface qui a disparu comme je l'ai ici aussi elle a disparu donc ce n'est pas un souci voilà cette fonctionnalité qui a disparu par exemple là je la ferme pour que vous allez voir on venait là ici ou vous avez un accès distinct et vous verrez là vous allez ouvrir le gestionnal de l'accès à la distance une fois c'est ce que vous avez la mise en route vous allez faire déployer vpn uniquement ensuite nous allons configurer maintenant le vpn et là pour configurer le vpn nous allons d'abord faire un clic droit pour déconfigurer et activer le vpn et ensuite un suivant suivant nous allons personnaliser et quand on appelle la personnalisation nous allons dans l'accès vpn qui est là qui est raccoché suite suivant terminé on s'y entend un peu parce qu'après ce changement on doit démarrer le service et là démarrer le service et là ensuite on voit que c'est un coup de démarrer il a bien démarrer une fois cela terminé maintenant nous allons faire quoi ? nous allons maintenant aller au niveau de NPS ok là nous allons faire un clic droit sur stratégie 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 réseau nous allons faire un clic droit avant et là nous allons maintenant dire nous allons taper accès vpn nous allons accès vpn nous allons accès vpn nous allons autoriser et là c'est que nous allons faire le suivant nous allons ajouter le groupe que nous avons créé et là nous allons ici vpn ici nous allons aller chercher et là nous allons faire ça je vais venir là nous avons notre bouquet là on appelle accès nous allons cliquer sur ok ok ensuite nous allons cliquer maintenant sur le suivant nous allons laisser l'accès autorisé ça dépend de votre choix bien évidemment après nous allons ajouter ces options sont la tête telle qu'elles sont rien à modifier après nous allons ajouter un type de protocole nous allons prendre Microsoft le mot de passe sécurisé ok et ensuite nous allons cliquer sur suivant encore et là ici nous allons nous n'avons rien à cocher au niveau des contraintes c'est un peu suivant et à terminer nous allons avoir les informations c'est quelque sorte de résumé de la stratégie de configuration qu'on a eu à faire et là après nous allons faire terminer là nous allons voir ici xvp 1 maintenant cela après c'est c'est par exemple Windows Server 2012 c'est après avoir fait ceci maintenant vous allez venir cliquer droit vous dire inscrire un serveur inscrivez inscrire un serveur d'artisateur mais dans l'autre cas si vous faites cela après l'option sera découchée après la cette configuration donc moi j'ai préféré faire ça avant de continuer et après nous allons venir au niveau de notre client Windows 10 par exemple nous allons nous assurer qu'ils sont dans la même réseau nous avons VM0 ici nous allons vérifier tout de suite pour notre client pour voir nous avons VM0 ici nous allons mettre over et là nous allons faire cmd voilà et là nous m'attribuer l'agricité pour une boîte ici d'encore dans lequel j'ai aussi de récipiter n'a pas été autrement automatiquement c'est le fait ipconfig on arrive on arrive ipconfig slash relisant ensuite après ipconfig après cela ici voilà après nous allons faire une ligne et nous pouvons demander une adresse ip au niveau de cvd et là nous parlons que maintenant ensuite maintenant une fois cela fait nous allons venir là nous allons venir au niveau du bouton Windows ensuite un paramètre et là on va voir réseaux et internet nous avons VPNC nous avons VPNC sans télévise et pas d'âge nous allons dire une nouvelle connexion pour un nouveau réseau nous allons prendre le réseau et se connecter à un à votre espace de travail et d'installer l'ancien vp et d'utiliser ma connexion internet vp configuer une connexion c'est pareil rien ne change c'est qu'elle soit décrit et là c'est fait c'est ajouté l'ancien vp d'affaires connexion connecté pendant et non je vais passer et entre les deux mots de face il a une antenne de vérifier la connexion ils voient là on dit qu'au qu'ils sont connectés il a rendu bien connecté maintenant après dans une prochaine vidéo je vais vous expliquer aussi comment utiliser les autres types de connexion tout en ajoutant qu'il est comme les deux ptp mais d'abord nous allons revenir ici nous allons aller au niveau des options pardon nous allons revenir ici le centre de contrôle modifié les paramètres de la carte et là nous avons une boîte qui est là vpng mais non si vous venez au niveau de notre serveur au niveau de la console pour avoir accès à cette console vous allez venir ici dans le tableau de bord on va bien renfermer celui-ci accès à distance à distance clic droit gestion l'accès à distance l'accès à distance et là nous allons voir par exemple ici on peut voir état clé en distance et là nous avons kipling qui est là et un double ptp et nous avons ici des informations des connexions qui ont été échangées et nous avons créé aussi un rapport nous avons l'état d'opération qui est là nous avons notre tableau de voir il n'a pas d'opérer ma page d'état des opérations ou bien on peut voir la page des statuts le client et là on peut voir les détails nous avons les informations ici et là actif maintenant pour se le faire dans un peu non s'il ne veut pas configurer le pot et de protocole il est rapide donc nous allons modifier les paramètres de connexion vpn en passant par le panneau de configuration comme je vous l'ai montré centre des réseaux et partage et nous allons modifier les paramètres de la carte et après nous allons faire un clic droit sur le vpn et aller dans propriété sur l'onglet sécurité nous allons choisir 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 si autoriser utiliser de protéger ses protocole et là nous allons cocher quoi nous allons cocher ici il est déjà cocher par défaut donc vous n'avez pas à la cocher vous allez laisser comme ça maintenant et dans notre prochaine vidéo je vais vous montrer ici le type de vpn que nous allons utiliser par exemple c'est le vpn après et après cela nous allons quand nous faisons ceci ils vont nous demander par exemple de de btp.p.pn tunnel c'est là pour le préciser le mot de pas sécurisé ce genre de configuration c'est après l'autre